Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loptec2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 T'as compris le titre et pourquoi j'ai parlé de ça ? Parce que hier, il y a eu la nouvelle map sur Call of Duty Black Ops 3 Tu sais très bien qu'il y a eu Redwood Snow Et il y a eu un easter egg qui a confirmé toute ma théorie que j'ai parlé de ça il y a deux jours de cela Donc j'ai vite en parlé Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour n'arrêter aucune des prochaines vidéos Et s'il vous plaît, franchement, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Voilà, c'est un petit easter egg que j'ai trouvé sur la nouvelle map Il y a encore personne qui en a parlé, niveau ricain, etc Donc franchement, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Franchement, ça me fera extrêmement plaisir Donc on va se retrouver pour un petit easter egg concernant la prochaine arme DLC sur Call of Duty Black Ops 3 Donc pour les personnes qui, comme je viens d'expliquer, je l'ai trouvé hier à 2h du matin J'étais en train de chercher un peu partout, me disant est-ce qu'il y aura peut-être un petit link de la prochaine arme, etc Un petit leak et tout, etc Et il s'est avéré que justement, il y a eu quelque chose Il y a quelque chose concernant les nouvelles armes Alors peut-être les personnes qui viennent de découvrir Ou qui découvrent récemment Call of Duty Black Ops 3 On va vous expliquer un truc, peut-être que vous avez oublié, certains, etc Mais Treyarch a toujours aimé, on va dire, leak des armes via des nouvelles maps Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la première année, lorsqu'on a eu des armes de DLC, etc Treyarch aimait bien, on va dire, mettre les armes déjà en avant sur la map en décor Voilà ce que j'essaie de dire en décor Donc on avait déjà par exemple les haches de combat Le trosson de points, etc Qui étaient déjà en fait instaurés dans les maps du jeu Et on les voyait, etc Et Treyarch adorait faire ça en fait, tout simplement Et là justement, ça va être de nouveau la même chose Alors, je vais vous montrer un petit extrait Où justement ça se passe sur Redwood Snow Où justement, vous arrivez à un certain endroit Et vous voyez une arme qui arrive et qui est le Magnum Sachant qu'en plus Sachant qu'en plus, il y a quelques semaines de cela Il y a deux jours de cela, j'ai fait une vidéo concernant le Magnum 44 Et justement Treyarch En tout cas, un mec qui travaille chez Treyarch Qui tease une image du Magnum 44 sur Twitter C'est pas possible L'arme va certainement sortir d'un moment à l'autre Alors soit ça sera ce soir A partir du mardi 6 mars Tout simplement, ça va arriver au fur et à mesure du temps Voilà, ça c'est sûr et certain Voilà, le Magnum 44, c'est sur limite On va dire quoi, on va dire à combien de pourcents ? A 95% que cette arme là va sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Et ça sera bel et bien le Magnum 44 J'ai vu juste la dernière fois Donc je suis quand même grave surpris en me disant que le Magnum 44 ça fait quand même assez bizarre Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, de t'abonner si tu es nouveau Et puis moi je vous dis rendez-vous ce soir peut-être si la vidéo sort ce soir Ou tout simplement, on va voir s'il y a encore d'autres choses qui vont arriver Parce que certes on a eu la nouvelle map On va avoir un nouveau mode de jeu Donc le mode infecté Et ça serait quand même assez cool Peut-être que la nouvelle arme sort ce soir Parce qu'il y a quand même une grosse grosse mise à jour sur Call of Duty Black Ops 3 Et c'est quand même assez conséquent Pour se dire que ça soit juste une seule map Et surtout un seul mode de jeu sur Call of Duty Black Ops 3 Et surtout qu'il y a du contenu qui va arriver Il y a de nouveau un petit leak qui a été lâché sur Call of Duty Black Ops 4 C'est très impressionnant à quel point il y a vraiment une grosse hype autour de Black Ops en ce moment là Enfin bref les gens, je ne vais pas rester plus longtemps que ça J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je l'ai dit, voilà, le like, etc N'hésite pas à partager la vidéo partout Autant que ce soit sur Twitter, sur Facebook, etc Ça aide toujours Et puis moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501